La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, de nombreux sujets intéressent les journaux parus ce mardi 11 avril 2023. À la une de Réoumi Quotidion, Aluntine, évoquant son rôle au sein de la classe politique, déclare « Je ne suis pas neutre ». Et selon ce journal, c'est en réponse aux attaques du ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, qu'Aluntine a soutenu que la société civile est là pour défendre la vérité et non pour faire allégeance à qui que ce soit. Le président d'Africa, Dium Center, a également donné son avis sur le procès en diffamation opposant le ministre du Tourisme, Mambényan, au leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, et lors duquel ce dernier a été condamné à deux mois avec sursis et 200 millions de francs CFA d'amende, rapporte Réoumi Quotidion, journal où l'analyste politique à Saint-Sombe liste les erreurs d'Édris Seck. Et c'est à l'occasion du grand oral sur Réoumi TV que le journaliste a posé un diagnostic sur l'attitude politique d'Idi, qui, selon lui, n'a pas retenu les leçons avec Wad. Mais il est vu et signalé, il dit, sur les rails, en direction de la présidentielle 2024 par Le Cotidion, qui nous apprend le lancement d'une campagne de collecte de fonds par le patron du Réoumi. Réoumi, qui a voté l'abstention lors d'une rencontre des femmes de Benno Bokuyakar pour valider la troisième candidature de Macky Sall au détour d'un séminaire rapporte Sources A. Mais dans ce journal, Adjimir Gankanouté annonce une série d'activités qui vont être menées pour sensibiliser les femmes et les jeunes sur les enjeux de la candidature du président Macky Sall en 2024. Docteur Abdurrahman Duflui, sans hésitation ni faiblesse sur ses ambitions et vis-à-vis d'Édris Seck, affirme donc à grande place que la logique politique voudrait qu'il y soutienne sa candidature. Le patron de Hawley rappelle l'aîtrice Seck qui lui a donné ses plus belles années en politique et considère qu'il y a des passerelles possibles et qu'il est modestement le meilleur profil en direction de 2024. Pour la tenue d'une présidentielle libre, transparente et sereine, en 2024 justement, la société civile est à pied d'œuvre, nous apprend Sud-Cotidion. Et cette société civile, accusée de partialité, vit le temps des suspicions, voit l'observateur qui livre les avis tranchés de Jacques Abibsi, Doudouad et Abdoumou. Pendant ce temps, l'AS signale un front en gestation à Thiesse pour la défense de la République et de la démocratie. Mohamed Bouna Abdeladion, lors d'une rencontre en ce sens, a affirmé que tout le monde de pouvoir et opposition réunis doit créer l'appel au dialogue lancé le 3 avril dernier par le président de la République. Les principes fondamentaux de la démocratie reposent sur les quatre piliers que sont la défense des institutions et de l'état de droit, mais aussi le rejet de toutes les formes de violence et l'installation d'un climat de dialogue a soutenu pour sa part Abdoufale. Mamour, si c'est lui, lâche Makissal, c'est le tamoué qui nous l'apprend. Journal qui livre à ses pages 6 et 7 les raisons avancées par le leader de PSD Jantobi qui ne cautionne plus la trajectoire politique du pays depuis quelque temps sous l'ère Makissal. Makissal a aussi perdu un autre allié, informe plusieurs journaux. Il s'agit d'Ibrahim Assen, du PIT. Rappelé adieu ce week-end, renseigne les quotidiens. Et Walfu Quotidien déduit de ce décès d'Ibrahim Assen que la gauche perd sa droite. La gauche perd un grand camarade, estime pour sa part le quotidiens. Et dans Source A, Makissal chante son défunt allié, soutenant, je cite, « Ibrahim Assen a pris des risques pour lui-même, sa famille, mettant au jeu par-delà sa carrière d'acronome, sa liberté et sa vie familiale », fin de citation. Suite, et pas fin, de l'affaire Amin Yainibi semble dire les échos qui annoncent Masatasambe et Madunyan devant la cour d'appel le 17 avril prochain. Et selon ce journal, les deux parlementaires risquent de perdre leur mandat de député en cas de condamnation définitive. Hassan Diouf, interrogé deux fois, devrait être lui déféré aujourd'hui. Il a été arrêté samedi dernier et il lui est reproché divers délits, dont l'appel à l'insurrection et à la violence, attente à la sûreté de l'État. Mais Hassan Diouf refute tout et parle de vidéos réchauffées et compte porter plainte, renseigne les échos. Libération, pendant ce temps, livre les détails de l'enquête de la gendarmerie sur l'affaire du maître coranique tué par son élève. Yian, de Misancoza, 11 ans, nous apprend ce quotidien qui souligne que le maître coranique Zakaria Ndjaï, qui a enseigné dans plusieurs localités, avant de s'installer à Sindian, était aussi l'oncle maternel d'Idjan qui l'a poignardé alors qu'il dormait. Libération, livre, les confidences du présumé meurtrier au gendarme, avant de nous apprendre que le gendarme MDL-chef Babacardia a été fauché sur la VDN par un véhicule particulier, en plein constat après un accident intervenu tard dans la soirée. L'adjudant au commandant de la brigade de la foire est décédé sur le coup. Le chauffeur du véhicule de marque Peugeot était au téléphone au moment du choc. Précise libération qui nous fait part aussi des premiers éléments de l'enquête sur l'affaire Awaba. La dame retrouvée sans vie, calcinée dans un champ à Kermakoumbadiop. À Kayar, Mboro et Gendard, la braise couvre toujours sous la cendre, signale pendant ce temps Vox Populi, qui pointe des risques de bataille en mer, indiquant que Gendard rumine sa colère, réclame justice, dédommagement et crache sur la médiation du giraffe. Pendant ce temps, dans Yor Yorbi, l'on indexe les arrestations arbitraires auxquelles procède le régime. Et c'est le colideb qui dénonce la détention de plus de 400 otages politiques. L'observateur sent au même moment un parfum de scandale sur la mort du policier Ousay Nousila. Ce journal évoque la balle reçue à la cuisse, l'opération, les complications, le coma et le problème de sang, avant de donner la parole à ses parents qui émettent de sérieux doutes sur la thèse avancée. Docteur Abdoulaye Bousso, pendant ce temps, plonge dans les vagues de la COVID-19 et constate des pyjamas infectés. Dans un livre intitulé « Sur les vagues de la COVID-19 », l'ancien directeur du COUS a révélé l'acquisition de milliers de pyjamas, nous apprend ainsi Bessby le jour, où en réaction, l'urgentiste déclare « Mon dégoût est tel que je n'ai jamais essayé de savoir qui en a fait la commande. » Les incohérences dans la gestion du COVID sont aussi pointées dans les colonnes de Bessby le jour. Et dans celles de Réoumi Cotidon, version sport, Henri Camaras, prenant sur la situation de Mané au Bayern, estime que c'est à lui de gérer cette mauvaise passe. Stade annonce City face à l'obstacle Bayern ce soir et voit en l'affiche Benfica Inter de la Ligue des champions un quart historique. Balagaïdo et Omecen au même moment entament la bataille verbale en direction de leur choc du 30 juillet, renseigne Sounoulombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.